Et bien le bonjour à tous les amis c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Crossmaga Pour ceux et celles qui ont vu la première vidéo sur ce jeu, tant mieux pour vous, on va faire une suite à propos de celle-ci Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Crossmaga, ça va être un jeu de cartes, un peu le même style qu'Airstone Sauf qu'ici le jeu de cartes va s'aspirer des univers de Dofus et Wakfu puisque ça appartient tous à la même société qui est donc Ankama Donc là, entre la vidéo que j'ai faite et celle que je compte vous montrer maintenant, j'ai fait quelques parties J'ai un peu découvert le jeu en lui-même Donc là vous pouvez voir à l'écran de sélection des personnages que j'ai débloqué tous les personnages jouables Alors il y en a encore certes à débloquer, enfin je ne sais pas s'il faut les débloquer d'une quelconque manière Ou s'il faut attendre que tout simplement Ankama les mette en jeu, qu'ils ne sont pas encore incorporés dans le jeu Je ne sais pas Et donc, ben voilà, j'ai fait quelques parties avec le deck que j'avais conçu pour le Yop J'ai également fait un deck pour le Dieu Ekaflip Et puis je suis déjà classé rang 5 C'est plutôt pas mal Donc voilà, je vais vous montrer une partie avec le deck que j'ai fait pour le Dieu Ekaflip En partie classée, voilà, comme ça on a un peu plus de challenge Ah bah, ça va être un match miroir Ça sera Ekaflip contre Ekaflip Ok, main de départ On va peut-être enlever Crackler et Bouffetour Royal Je joue en premier, très bien Ok Alors donc, pour rappel, ce que je dois faire c'est donc trouver les deux dofus adverses Donc deux vrais dofus sur les cinq qui sont en face Bon, évidemment, parmi les cinq, il y en a deux faux Si on débute que les faux dofus, eh bien, c'est pas si grave pour nous Mais ça donne un avantage à l'adversaire puisqu'il pourra invoquer ses créatures une case plus loin Puisque normalement, on peut les invoquer qu'à la première case de notre camp Donc, par exemple, voilà, là c'est à mon tour de jouer J'ai deux points d'action Je vais donc mettre mon Bouffetour Noir ici Voilà Là, je viens de mettre un PA en réserve Puisque ça, ça me permet de gagner un PA en réserve Voilà, il est ici On va faire faire un tour Donc, ici, je peux invoquer mes serviteurs qu'ici Donc, que sur la première ligne Mais lorsque je débusquerai un faux dofus chez mon adversaire Eh bien, je vais pouvoir invoquer à partir de la deuxième ligne Et puis, après, encore, si je trouve le deuxième faux dofus Je pourrai invoquer à partir de la troisième ligne Alors là, il vient d'invoquer Chafouine Ajoute un Chacha à votre main Bon, de mon côté Je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux jouer Je pourrai invoquer Cane Carcasse Ajoute un fan à votre main Allez, on va faire ça Cane Carcasse Ça me permet de jouer la fan Voilà J'ai deux PA en réserve Et je vais les garder pour plus tard Euh, bon Ok Un Chacha qui débarque Et le Chacha, il fait quoi en fait ? Il ne fait rien de spécial C'est juste un Chacha 1-2 Alors ça, ce n'est pas bon pour moi Parce que Parce que voilà C'est pas bon pour moi Alors, on va jouer Carla Blondie Voilà, on va le mettre juste ici Ok, elle gagne Deux points d'attaque Pas terrible Bon, on passe notre tour On n'avait plus de PA Ouais, donc en fait Carla Blondie Elle gagne Un D6 d'attaque D'un lancé d'un D à 6 faces Ben voilà Le nombre de points Ben augmente son attaque Identique Dès qu'elle est apparue Dans le jeu Ok Il décide d'invoquer son Son monstre Là, qui fait directement Une charge Dès qu'il apparaît Voilà Alors Sa créature Qui décède Alors Je pourrais jouer Kill B Coup de grâce Remondre l'invocation inverse Dans votre main Voilà Voilà J'ai invoqué Kill B On va se donner DPA Et Ce qu'on va faire C'est C'est invoqué Le Gros Nambour Voilà 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 Le Gros Nambour Qui est Plutôt pas mal Comme invocation Parce que A chaque allié Qui meurt Et bien Son attaque Est boostée de 1 Alors Il joue Un sort Ok Direct Il one shot Mon Mon Kill Bill Ça c'est Ballot C'est Ballot Ça Alors Lui Il a encore 3 PV C'est ça Bon Ce que je vais faire C'est Invoquer Miten Pour le mettre Ici Pour la mettre Ici Voilà Et puis Je vais invoquer Chattard Alors Est-ce qu'il gagne De l'attaque Non Il s'inflige De points de dégâts Voilà C'est un peu Le hasard Qui décide Pour certaines Créatures Voilà Donc Soit il gagnait Deux attaques Ou soit il s'infligeait Deux dégâts On l'a vu Comme le pouce Était baissé Il s'est infligé Deux points de dégâts C'est ballot Mais c'est comme ça Alors Ok Il invoque Un Cactoblong Alors là Il vient De Il vient de Découvrir Un de mes Fodofus Donc ça veut dire Qu'il va pouvoir Invoquer à partir De sa Deuxième ligne De terrain À partir De maintenant Maintenant Ce que je vais faire C'est jouer Le décaflip Pour tuer Son Serviteur là Essayer de faire Au moins un 4 Bah voilà Nickel Voilà Comme ça Il décède Et on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire D'autre On peut peut-être Faire le pire rouge Voilà On va faire le pire rouge C'est parti Et on va booster L'attaque du Du chatard Voilà Et on fin de tour Pour l'instant J'ai le contrôle Du board C'est plutôt pas mal Ok Le bouffe-tour-royal Ah mince Il tue Ma créature Parce que En effet Le bouffe-tour-royal Il inflige Deux points de dégâts Sur toute la ligne Donc C'est assez chiant Mais bon C'est pas grave Je vais invoquer Lela Voilà Pour le mettre Sur la ligne Du bouffe-tour-royal Étonnamment Aussi pour protéger Mon Mon Dofus Et je vais Je vais protéger Mon puits-rouge Voilà Ça il passe A 4 d'attaque Et Ce que je vais faire Encore Je vais Faire relance Pour piocher Soit une Soit deux cartes Ça dépendra du pouce Ah bah là Je pioche deux cartes Ça c'est super Euh Confère un D6 d'armure A une invocation Elle est détruite Si on fait 6 Euh Ce que je vais faire Hum hum Je vais peut-être Attendre Avant de De jouer Cette carte Allez Gortis 650 Il a 8 PA On va voir Qu'est-ce qu'il fait Alors il fait Une relance On va voir S'il pioche Une ou deux cartes Ok Il en pioche deux Vu que son pouce Est élevé La chance C'est de son côté Ok Il décide d'invoquer Le Morgul Royal Il a charge C'est embêtant Euh Alors Ce qu'on va faire C'est Mettre Bah elle est là Hop On va donner Un d'attaque Un d'armure Voilà On va également Invoquer Un crackleur Voilà On invoque Un crackleur Ici Et c'est tout Voilà On va arrêter là Pour ce tour Alors là Il y a mon shaktar Qui est arrivé Pile devant Un dofus Adverse Lui aussi C'est un faux Ok Bon bah Ça veut dire Que je vais Également Pouvoir invoquer A partir de ma Deuxième ligne De mon terrain de jeu Ok Bouffetout Royal De nouveau Il fait une roulette Et qu'à flip Oh Le 6 Ça détruit Son bouffetout Pas de bol Et Bah il a abandonné Voilà J'ai J'ai gagné Parce qu'il a abandonné Super Et donc voilà J'ai gagné le combat Vrai dofus détruit Bon bah Zéro Mais je gagne Plus 20 Faux dofus Adverse détruit Je gagne 3 points Bonus de nouveau rang Plus 100 Et voilà Parfait Je suis au sixième rang Et les invocations Killbe Et Cancarta Sont pris de l'XP Donc ça c'est cool Bah voilà Je suis content Donc bah voilà Je vous ai montré Une partie avec Mon deck Et qu'à flip Je vais vous montrer Également Une partie avec Mon deck Hop Ok Je vais jouer contre La déesse Sacrieur Le joueur se prénomme Noak Alors Chuck Morris Sonocino Upercute Sonocino On va remplacer Les deux autres On garde Je joue en premier Alors A mon tour de jouer Vu que je commence Je vais partir Sur Chuck Morris Et on va Le mettre au milieu Comme ça On pioche une carte Voilà Et on fait fin de tour Alors La particularité Des Des Yop La plupart du temps C'est qu'ils possèdent La capacité Initiative Donc Ils vont pouvoir Taper en premier Et En plus De ça Si l'invocation Rencontrée Est tuée Et bien il ne subit pas de dégâts Donc ça c'est C'est plutôt sympathique Alors là Il a invoqué Pas de greffe de moelle Infliger un point de dégâts De vos dofus Pour l'invoquer Donc Ça on sait que c'est un faux dofus Parce qu'il Infligerait pas Un dégâts Un vrai dofus Ça serait Allez Je sais pas Ça serait bizarre quand même Donc Voilà On va invoquer Notre bouffeton noir ici On va passer notre tour Ok Alors il avance de quoi ? Il avance de 3 Ok Il décide de rien jouer Donc moi je tape en premier Mais je ne m'ai pas tué Donc après lui Il attaque Et il tue mon Mon serviteur C'est ballot Bah moi Ce que je vais faire C'est Jouer mon puer rouge Voilà Et on va faire fin de tour Pour l'instant Pour l'instant ça va Il est pas très agressif Notre adversaire Allez Tu peux le faire Joue une carte Ou passe ton tour On peut voir le temps qui lui reste Voilà à chaque fois En bas On a un tour adverse Et on a Une jauge Qui se vide Donc c'est le temps qui lui reste Pour jouer son tour Ah ouais d'accord Ça j'avais pas prévu Du coup on va faire Upercute Voilà Comme ça on tue sa créature Donc là il va se douter Que c'était un vrai dofus Qui vient de taper On va se donner Les PA de réserve Pour mettre L'Ela Voilà Hop On va donner Un daboost Et un Enfin un attaque Et un darmure A notre piou Voilà Ah je savais pas que Le Le sacrieur là Le serviteur Il avançait si vite Affiche 3 points de dégâts Une invoque Et 1 de dégâts Aux autres Ah ouais Intéressant Mais il a fait du bon boulot Parce que voilà Ça fait pas mal De dégâts Euh J'ai pas vraiment Grand chose à jouer Je peux faire Compulsion Et je vais faire Charge Je n'avais rien D'autre De spécial À jouer Allez Le bouffe-tour-royal Qui rentre en jeu Ah moi aussi J'ai un bouffe-tour-royal Qui arrive Euh Je pourrais faire Une deuxième compulsion Sur Toi Voilà Comme ça Tu passes à 6 5 Euh Et alors Je vais commencer A faire un premier fléau Voilà Et non Je viens encore Et un premier dofus Yep C'est parfait ça Ok Et un polter tofu Retourne dans votre main Il coûte un PA de plus Ah ouais Euh De mon côté Ce que je vais faire C'est Faire Apparition de Cannes carcasses Voilà Et on va directement Jouer la femme derrière Et on joue Le fléau Et on joue Oula Qu'est-ce qu'il a joué ? Le Borg Chevaucheur, coup de grâce, change de ligne Et puis il a invoqué aussi Grugalouragran Début de tour, Vodofus récupère un PV Ça, ça risque d'être Chiant Ça risque d'être très chiant Euh Ce qu'on va faire ici C'est Archil Allez, on va faire Archil On chope d'eau Euh On va commencer à charger avec Cam Carcasse Ça, c'est assez pété Quand même Grugalouragran Les Dofus qui récupèrent un PV Ça, c'est quand même balèze Allez Maintenant, Adamai Remonte dans la mode de son propriétaire Une invocation et en trois attaques ou moins Et s'il a le solitaire Garde du corps Oh purée Il a vraiment un contrôle du bord Mais phénoménal quoi Ouais C'est cool Ou pas C'est pas cool du tout En fait Euh Bon bah on va invoquer Chuck Morris Ici Voilà Ici 4-5 Ouais On va invoquer le bouffe-tour-royal Ici Et on fait fin de tour Je sens que là On va avoir du mal Ouais Avoir du mal Parce qu'avec ce serviteur-là Qui remet les points de vie Au Dofus Ouais Là je pense que Ça va être compliqué pour nous Ouais Et qui encore Nox et Milian l'horloger Ajoute 2 P à votre réserve Ah ouais d'accord Garde du corps Bah oui Bah oui Evidemment Ça c'est pas bon Parce qu'il y a Il y a un de mes Dofus Qui sont tombés Alors Euh De mon côté Qu'est-ce que je peux jouer Euh Je vais jouer Do Voilà Et euh On va ajouter un PA Et on va faire Sonosino Euh Puis ensuite Qu'est-ce qu'on pourrait jouer Au prochain tour Euh On va jouer peut-être Archil Alors Pied du sacré Ouais D'accord Fléau Pioche une carte Pour chacune de vos invocations Blessées Purée Ça c'est pété Quand même C'est assez pété Toutes ces invocations Quasiment Sont Sont Blessées Ah Ah mon dieu Ce que je vais faire C'est Ça Comme ça je pioche Et on va faire également Ça Voilà Voilà Avec Do Normalement Elle devrait Ah mais non Il n'y a plus de Dofus Oh je suis con Ah Je suis con Il n'y a plus de Dofus Par là Ah mon dieu Ouais là J'ai été un peu stupide J'ai été un peu stupide Allez Qui est là maintenant C'est Qatar Attire la première vocation Adversitude Devant lui Puis charge Ouais Je n'ai pas trop compris Pourquoi Mais Bon Admettons Admettons Ouais Et puis il y a le Bouffetout Ah ouais D'accord Il n'a plus que 2 PV Donc Il pense se débarrasser de lui Avec ça Allez Le deuxième bourg chevaucheur Qui arrive Là Que je réfléchisse un peu Bon bah je vais partir sur ça Et puis Je suis Shoteur porte étendard Allez Voilà Et donc il disparaît Ah Ça va être difficile pour moi Je pense Ça va être vraiment difficile Pour moi de gagner Je suis mal parti Parce que Là Maintenant Ce tour-ci Il va bientôt détruire Mes 2 Dofus Mes 2 faux Dofus Ah il y a une truche Maintenant Ok Un de mes faux Dofus Viens de partir Ah bon sang Le point d'armure Ça l'a aidé On passe à Thor On passe à Thor Allez hop On invoque Thor On va invoquer Thor Et puis Bah écoute On n'a rien d'autre D'espèce à faire Alors On va commencer à taper Sur un Dofus Au hasard En tout cas Notre adversaire Il a de la carte Il a de la carte Ok Le fameux Morgul royal Crackleur Crackleur Dofus Ouais Je sais pas trop Ce que je peux faire Parce que là Je viens de recevoir Un sort Un sort Un boost Celui là Et je peux rien faire D'autre À part taper Voilà Je peux plus rien faire J'ai plus de J'ai plus de serviteur Là il va directement Aller sur mon Dofus Turquoise Alors un fichet point de dégâts À tous Ouais Ah ouais Pas mal ça Ça donne Deux en attaque Et Et elle charge Ouais Bah bien joué J'ai perdu malheureusement Il a bien joué Donc défaite Bah c'est pas grave Voilà On a perdu C'est pas grave Ça arrive Ça arrive Au moins Je vous aurais montré Un peu Mon deck Mon deck Hop Même si c'était pas très efficace Mais c'est pas grave Du coup Bah voilà On va revenir au menu principal Et on va s'arrêter là Voilà On a fait une bonne petite Demi heure de vidéo C'est plutôt pas mal Donc C'était La deuxième vidéo Consacrée à Cross Maga Donc si ça vous a plu Je vous invite à l'aimer A la commenter A la partager Vous connaissez la chanson On se retrouve A très bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Mario Rau Je vous dis au revoir Et à la prochaine Salut Salut Sous-titres par Jérémy